Bonjour à tous, je suis Bertrand Laffey, co-fondateur de la société InfoLégal que nous avons fondée avec mon associé à Lyon en 2008. Notre métier est d'être spécialisé, le nom l'évoque un petit peu, mais dans la production, la diffusion et le stockage d'informations. Donc informations sur les entreprises et sur leurs dirigeants, informations légales, capitalistiques et financières. Et puis on établit également, puisque c'est par rapport à des problématiques de connaissances clients et de solvabilité des entreprises, on note l'ensemble des entreprises françaises, donc à peu près 10 millions d'entités, avec un score de solvabilité, un score de risque de défaillance à 12 mois, et ce qui génère en fait chez nous un certain nombre de calculs quotidiens. Alors je ne sais pas, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà utilisé le site société.com et ont navigué sur société.com. Vous avez donc sûrement croisé des informations déjà infolégales, puisque société.com est partenaire, et donc on fournit des informations capitalistiques, des informations légales sur les entreprises à travers société.com. Donc c'est un premier aspect de notre métier, qui peut être de la rediffusion d'informations en masse à un certain nombre d'entreprises. Alors nous avons également bien sûr nos propres solutions, qui sont accessibles à travers plusieurs familles de produits, des alertes, on surveille, on envoie près de 4000 mails par jour de surveillance sur les entreprises, on a des clients pour lesquels on peut surveiller jusqu'à plusieurs millions de sociétés quotidiennement. Donc on a un certain nombre de rapprochements à faire entre toutes les informations qui rentrent chaque jour et celles que l'on doit envoyer. Une fois qu'on a envoyé ces informations, on donne accès à un extranet de consultation, sur lequel on a à disposition l'ensemble des informations dont on dispose à l'instant T sur les entreprises. Et puis on a également des familles où toutes nos données peuvent être implémentées en web-service dans les entreprises. Alors un aspect assez important et assez consommateur d'énergie et de données de stockage, les journaux qui s'affichent derrière moi sont des journaux de la région lyonnaise, qui ont été habilités par l'arrêté préfectoral à publier des annonces égales. Donc en fait, notre métier, en partie, va être de collecter les journaux d'annonce légale, donc 80 000 journaux par an, dans lesquels on va dématérialiser à peu près 1 200 000 annonces. Et donc chaque année, les préfectures habilitent un certain nombre de journaux, donc vous devez en avoir consulté l'un d'eux dans la région. Alors cet aspect de notre métier n'est pas le seul, puisqu'on va dématérialiser ces journaux sous format papier ou sous format PDF. On va intégrer dans nos bases de données également des données type public, à travers des licences publiques, ça peut être les actes et statuts qui sont déposés au greffe, ça peut être le BODAC, ça peut être la base sirène de l'INSEE. Et puis on va produire nos propres bases de données, comme les liens capitalistiques, ou des bases de données sur les poursuites et contentieux, que l'on va faire avec nos propres, réaliser grâce à nos propres enquêtes internes. Alors nos clients, j'en ai cité déjà certains, qui sont les sociétés d'information, c'était historiquement nos premiers clients. Et puis ensuite, on travaille avec tout secteur d'activité, tout type d'entreprise, à partir du moment, comme toutes les entreprises, on a besoin d'avoir des clients, de les identifier, et puis après de gérer la relation dans le temps avec eux, donc le monde bancaire, et puis après tout secteur d'activité, immobilier, BTP, consommation hors domicile, etc. Nous sommes en forte croissance, puisque en 2008, on est parti de zéro, donc les premières années, des croissances à trois chiffres, et puis maintenant, on fait des croissances d'à peu près 30% par an. En termes de problématiques IT, je vous demanderais d'être un peu indulgent, parce que c'est moins mon domaine, j'ai remplacé notre administrateur réseau et système, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais on va stocker et gérer une base de données de 2 Teraoctets, donc c'est la taille de notre base de données. On a besoin d'un certain niveau de résistance à la charge, puisque je vous le disais, on a des accès au web service, on peut avoir jusqu'à un million de requêtes sur nos web services, et on intègre aujourd'hui, quotidiennement, à peu près 20 000 événements par jour. Voilà, donc on a des contraintes en termes de disponibilité, notamment pour les heures ouvrées, puisqu'on a un certain nombre d'utilisateurs qui vont accéder à nos données, donc il faut qu'on puisse avoir des infrastructures qui répondent, et puis des temps de rétablissement qui soient rapides et élevés, avec des niveaux de sécurité élevés, puisqu'il y a des notions de confidentialité, notamment par rapport aux données qu'on peut traiter ou aux données que nous remettent nos clients. Nos problématiques informatiques par rapport à notre métier, c'est de traiter des problématiques d'algorithmie, et de plus en plus, d'aller par rapport à l'open data, par rapport au big data, et par rapport à un certain nombre de programmes collaboratifs, de collecte d'informations que l'on met en œuvre, ça va être de gérer ces nouvelles technologies. Alors, en termes d'organisation de notre infrastructure, on a quelques serveurs en interne, sur lesquels on va faire notamment la dématérialisation et l'aucérisation, et puis on passe ensuite par des liens SDSL dans les infrastructures qui sont donc hébergées chez OVH. Avec un premier niveau de serveurs, qui vont nous servir à faire les traitements, notamment de calculs quotidiens de scores, de scores de solvabilité, puisqu'on recalcule à peu près 10 millions de scores par jour, l'intégration de nos données et nos traitements purement métiers. Ensuite, en termes de solutions, on a des solutions redondées, avec les parties Web, Load Balancer et BDD, qui seront redondées en hébergement sur les sites de Roubaix et de Strasbourg chez OVH. Alors, l'infrastructure repose, en fait, on a dupliqué 5 fois cette infrastructure en fonction des usages qu'on a pour l'extranet, pour les web services, pour la pré-prod, etc. Et ça repose sur une trentaine de serveurs dédiés qui sont virtualisés sous Proxmox. Et la personnalisation a consisté, donc ce sont essentiellement des machines HG, Big HG, et la personnalisation a consisté à ajouter des disques durs pour faire du Red 5 ou Red 10. En termes de backup, on a opté pour la ceinture et les bretelles, puisqu'on a déjà les architectures redondées, et ensuite, on sauvegarde des snapshots de machines virtuelles sur le site de Grandville également, et sur un autre site, le site de Vitry, chez un autre concurrent, pour être sûr d'avoir un niveau de sécurité élevé. En termes de projet, aujourd'hui, cette infrastructure personnalisée nous a permis de gérer notre croissance importante. L'enjeu pour les années à venir, c'est quand même de se concentrer sur notre cœur de métier, donc nos traitements d'algorithmie. Et donc, on envisage, peut-être, il faut qu'on trouve le temps de le faire, mais de passer sur des solutions, sur une solution de type dedicated cloud d'OVH, pour pouvoir nous concentrer sur ces aspects. Voilà, j'ai terminé l'appréhentation. Je vous remercie de votre attention. Et puis...